BX1+, 12h-14h, toujours plus d'actu. C'était donc un grand succès à Villers-la-Ville où on a joué Cyrano de Bergerac à guichet fermé pendant tout l'été. Et c'est maintenant au théâtre du Parc, au cœur de Bruxelles. Bonjour Ben Ariales. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un peu le rôle que tous les acteurs rêvent de jouer. Est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après Cyrano ? C'est un jalon dans la carrière ? Sûrement, c'est sûrement un pic, un petit cap, quelque chose qui ressemble à ça. C'est un privilège en même temps de jouer ce rôle, mais c'est aussi un challenge, effectivement, dont on dit qu'il est un des plus grands rôles du répertoire. Et donc il y a un plaisir énorme à jouer ça et surtout d'avoir ce succès et cette rencontre avec le public qui apparemment accroche encore toujours avec cette belle pièce. Donc il y a eu des séances supplémentaires et tout était complet à Villers-la-Ville. C'est presque tout complet au Théâtre du Parc. C'est jusqu'au 20 octobre et il y aura encore petite séance de rattrapage puisque vous jouerez à Louvain-la-Neuve, mais aussi à Wolubilis début décembre. Et puis pour ceux qui ont vraiment tout raté, ce sera à Liège fin décembre, début janvier. Alors à Villers-la-Ville, c'était en plein air. Vous étiez dans un cadre majestueux avec d'immenses colonnes derrière vous, la voûte étoilée au-dessus. Au Théâtre du Parc, vous êtes dans un théâtre classique, à l'ancienne, les fauteuils rouges, les beaux décors. C'est plus facile dans quel environnement ? C'est différent, simplement. Il faut se mettre à la hauteur de l'environnement dans lequel on s'exprime. On était en contact avec les étoiles, la lune, sous laquelle meurt Cyrano à un moment donné. Donc il y avait peut-être une notion un peu spirituelle. Vous avez dit majestueuse, grandiose dans le cadre de Villers. Et ici, on est dans une salle de théâtre où l'écoute peut-être, la concentration, permet d'être plus précise. Plus intime. Et c'est plus intime. Et on peut être beaucoup plus dans l'intériorité de ce texte, qui en a beaucoup d'ailleurs. On parle souvent de Cyrano comme un texte héroïque, plein de panache et tout, mais c'est aussi un texte... On va y revenir, mais il y a au moins une vingtaine de personnes sur scène à Villers-la-Ville. Pareil. Et un grand décor. C'est le même décor, c'est la même distribution qu'on va retrouver au parc. Tout pareil. La même mise en scène à la seule différence qu'on a adaptée au lieu, la mise en scène. Et que vous ne serez pas sonorisé, alors qu'à Villers-la-Ville, il fallait sonoriser, étant donné qu'il faut lutter parfois un petit peu avec les éléments. Il y a même des trains qui passent derrière à Villers-la-Ville. Vous y avez fait référence à la pièce mythique et le rôle de Cyrano, on se rappelle, de Depardieu entre autres. Et on garde souvent, en tout cas pour le public, en mémoire des Cyrano qui sont brillants, exubérants, même un petit peu fanfaron, qui manient le verbe avec beaucoup de brio, l'épée aussi. Et quand on voit votre Cyrano à vous, on retient autre chose, en tout cas dans la deuxième partie de la pièce, et c'est très fort, c'est un Cyrano qui est plus introverti, qui est plus fragile. Et qui, finalement, n'est peut-être pas aussi heureux et aussi fanfaron que ce qu'on a comme image de Cyrano de Bergerac. C'est une bonne impression au spectateur ou c'est ce que vous avez voulu transmettre ? Non, vous avez une bonne impression et je suis heureux qu'elle soit transmise comme ça. Je voulais un Cyrano, moi, sans doute plus humain, plus intérieur, plus en phase avec ses émotions, en fait. Et d'essayer de comprendre pourquoi il développe ce panache, pourquoi il développe... Pourquoi il roule des mécaniques, on dirait aujourd'hui. Des mécaniques, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui est blessé, qui est... Voilà, c'est un complexé, en fait. Cyrano, il n'a pas été aimé par sa mère, il a un complexe énorme, évidemment, avec cet appendice. Mais en même temps, c'est un grand amoureux, c'est un homme qui aime avec passion, je crois, la vie, les gens, et surtout, évidemment, sa cousine Roxane depuis très longtemps. Et j'ai voulu, moi, vraiment axer le côté romantique de Cyrano et de jouer vraiment sur ces émotions-là, qui apparaissent évidemment au fur et à mesure de la pièce et surtout en deuxième partie. Je ne suis pas psychanalyste, Bernard Yerles. Mais est-ce que le Bernard Yerles qui roule des mécaniques dans les feuilletons à la télévision française où il endosse des rôles de gendarme, ne cachait pas le Bernard Yerles au théâtre ou dans une vie un peu plus intime qu'il ne voulait pas montrer ? Sans doute, sans doute. Moi, je suis, je pense, quelqu'un d'assez sensible, peut-être même hypersensible. Et en tout cas, Cyrano m'a toujours touché par ce côté-là. Voilà. Et effectivement, je suis confondu tous les soirs par la tragédie de Cyrano. Le déchirement. Oui, voilà. Ça existe encore des hommes qui meurent d'amour et qui consacrent leur vie à une femme qu'ils ne pourront jamais avoir et qui sacrifient même leur vie à un autre homme dont ils pensent qu'il sera mieux pour elle ? En tout cas, j'aime cette idée. J'aime cette idée. Oui, effectivement, de la quête impossible, de cet amour un peu parfait, idéalisé, et qui finalement, dans le réel, n'est pas si facile. Il marche toujours aujourd'hui, ce texte et cet argument. On rappelle, Edmond Rostand, il écrit ça, on est fin 19e. C'est totalement anachronique. C'est l'époque d'Alfred Jarry-Huburois. C'est l'époque où on joue du Strindberg ou du Ibsen à Paris. Et nous, ils nous transportent en arrière dans un roman de KPDP. Donc, on est maintenant 150 ans ou 120 ans plus tard. Ça reste d'actualité, cet argument-là ? Moi, je trouve. En tout cas, la pièce semble toujours retrouver son public. Il y a une vertu universelle là-dedans, dans le discours de Cyrano, dans ce libre-penseur aussi. C'est cet homme qui est contre les conventions, qui est hors du cadre. Il serait quoi aujourd'hui, Cyrano ? Il serait gendarme ou il serait voyou, rappeur ? Il serait quoi ? Il serait un homme de théâtre ? Il serait quoi ? Il serait sans doute un artiste, oui, c'est ça. Comme il veut se définir. Un rimeur, un amateur des beaux mots, mais aussi quelqu'un qui refuse toute compromission. C'est la dernière réplique qui le définit. C'est à un moment donné cette grande réplique des non-merci, qui le définit aussi, où on sent quelqu'un qui ne veut pas plier face aux influences. Alors, vous allez nous faire un petit cadeau, si vous voulez bien. Vous êtes le premier invité dans cette page culturelle. Et dans le premier invité, la page culturelle, on va demander à chaque fois à l'invité de mouiller un peu sa chemise et de nous offrir une petite contribution. Alors, on va tourner une page de pub. Ça va vous permettre de vous concentrer. Et après la page de pub, c'est vous qui reprenez. Et on va vous demander de réciter quelques vers de Cyrano, si vous voulez bien. Et j'ai combien de temps ? Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur, lui léchant l'écorce grimper par ruse, au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Dédié comme tous, ils le font des verres aux financiers. Se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre, usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale ? Exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non, merci. Être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers de BX Radio ? » Non, merci. Voilà. Etc. Merci Bernard Yerles, donc un tout petit peu adapté, le texte d'Edmond Rostand de Cyrano de Bergeac, c'est un passage du début. Oui, non, c'est un passage, oui, de la première partie, en tout cas, où finalement il finit par dire « Moi, ce que je veux, c'est rire, chanter, rêver, être seul, être libre. » L'affirmation de soi et de sa liberté. Voilà. J'avais justement envie de vous poser cette question, c'est quoi votre scène préférée ? C'est la célèbre tirade du nez ? C'est la scène du balcon ? C'est la scène de la fin quand Cyrano va mourir ? Il y en a beaucoup, mais je pense que mon penchant, il reste sur la dernière partie, peut-être là où Cyrano s'ouvre à ses émotions et finit par dire ce qu'il est en profondeur. Donc c'est ce Cyrano-là que vous aimez ? C'est ce Cyrano-là que vous avez voulu souligner ? Celui que j'ai envie de porter, en tout cas. Voilà, on apporte chacun un peu de soi dans le Cyrano, et tous les Cyrano d'ailleurs ressemblent à l'acteur qui l'a incarné, et le mien sera sans doute un peu plus sur l'émotion, sur l'intériorité et l'idée que c'est un grand amour. Donc moins fanfaron et plus tourné vers l'intimité et son grand amour. Vous tournez jusqu'en janvier, vous êtes en répétition, je crois depuis le mois de mai à peu près, c'est ça ? Oui, fin mai. Ça fait quoi, neuf mois que vous vivez ? Vous allez vivre neuf mois, dix mois ? On va vivre sept mois avec Cyrano. Est-ce que vous êtes encore en arrière-lès ou c'est fini, vous êtes déjà devenu Cyrano ? Vous pensez à autre chose ou pas ? Oui, oui, c'est difficile parce qu'il faut vraiment se préparer, c'est un challenge, je le dis, c'est aussi physique, c'est sportif. Oui, vous êtes deux heures en scène et vous êtes là du début à la fin. Oui, exactement, et donc je passe mes journées à me préparer pour le soir. Je vous imagine, quand vous êtes en train de cuisiner, je sais que vous cuisinez souvent, vous faites du pain, vous êtes en train de prétirer la pâte, vous avez Cyrano dans la tête, il y a des répliques qui reviennent ou vous pouvez penser à autre chose ? Non, je peux penser à autre chose, mais régulièrement ça revient quand même, comme une espèce de mélopée, je dirais, voilà, c'est rien à faire, c'est une forme de concentration permanente. Oui, la suite après Cyrano, ce sera encore du théâtre ou ce sera les téléfilms ? Non, ce sera sans doute quelques téléfilms avec Julie Depardieu, une série pour France 3 que nous faisons déjà depuis un petit temps et nous avons trois épisodes en préparation. Merci Bernard Yerles d'être venu dans le studio de BX1. Vous êtes au Théâtre du Parc, donc pour Cyrano de Bergerac jusqu'au 20 octobre. Ensuite, ce sera Louvain-la-Neuve, début novembre et puis il y a une tournée qui passera par Volubilis du 5 au 7 décembre et vous passerez les fêtes de Noël et de début d'année au Théâtre de Liège. Merci beaucoup d'être venu avec nous.